ChatGPT vient récemment de sortir sa nouvelle application sur Windows. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir y accéder et je vais vous montrer à quel point il est utile. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que cette application est simplement révolutionnaire. Juste avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et likez la vidéo et de plus, rejoignez la newsetteur et le groupe Telegram. Les liens sont dans la description. C'est parti, on commence tout de suite. OpenAI a donc créé leur propre application et la première étape pour y avoir accès, c'est donc d'aller sur cette URL. Donc openai.com.chatgpt.download et vous allez arriver sur cette page. Vous avez donc plusieurs possibilités. Vous allez pouvoir soit la télécharger pour ordinateur de bureau ou alors pour mobile. Donc là, en fonction de ce que vous voulez, vous allez pouvoir la télécharger de plusieurs manières différentes. Vous allez devoir appuyer juste ici où il y a écrit « Tester une première version de l'application Windows ». Donc là, vous appuyez dessus et ça va vous rediriger vers cette page. Donc cette page est connectée au Microsoft Store et donc vous allez pouvoir appuyer sur « Télécharger » et donc ça va la télécharger automatiquement. Comme ils nous le disent ici, c'est ChatGPT pour les versions Plus, Team et Entreprise. Pour l'instant, ceux qui n'ont pas payé ChatGPT ne peuvent pas y avoir accès. Ici, il y a donc la description de l'application et donc comme vous pouvez le voir, c'est en anglais. Donc je demande à ChatGPT de traduire en français. Et là, il nous dit que l'application Windows est actuellement disponible uniquement pour les utilisateurs de ChatGPT Plus, Team, Entreprise et Edu et qu'il s'agit d'une version préliminaire. Et donc OpenAI prévoit de rendre l'expérience, donc cette application, accessible à tous les utilisateurs, donc même ceux qui n'ont pas payé, plus tard cette année. Donc même ceux qui n'ont pas payé, je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir savoir les fonctionnalités pour plus tard cette année. Une fois que vous avez installé l'application de ChatGPT, vous allez pouvoir utiliser un raccourci clavier pour l'ouvrir plus rapidement. Le raccourci est donc Alt et la barre d'espace et ça va vous ouvrir cette interface à chaque fois. Maintenant, juste après d'avoir téléchargé l'application de ChatGPT, je vous conseille d'aller dans la barre de recherche de Windows juste ici et de mettre ChatGPT pour l'épingler. Vous faites un clic droit dessus et vous allez mettre Épingler à la barre des tâches. Vous allez maintenant pouvoir voir en appuyant sur la flèche juste ici qu'il y a ChatGPT. Et cette application est vraiment très intéressante car elle va vous permettre d'accéder à ChatGPT de manière très rapide. Imaginez que vous êtes en train d'écrire un email et que vous avez besoin de ChatGPT. Vous allez pouvoir lui demander, écris-moi un email à mon patron pour lui demander une précision sur un projet. Et donc, vous avez juste besoin de lui donner plus de détails et vous avez déjà l'objet et le texte entier que vous allez pouvoir copier et coller et l'insérer directement sans avoir besoin de revenir sur l'onglet ChatGPT et de revenir sur l'email, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Si vous voulez demander à ChatGPT son avis sur le mail que vous êtes en train d'écrire, sur comment vous devrez le faire, ça, c'est vraiment incroyable. Maintenant, ce qui est aussi vraiment très intéressant, c'est que vous allez pouvoir prendre une capture d'écran et la mettre en quelques secondes sur ChatGPT ou pour lui demander son avis. Nous sommes sur la chaîne YouTube, donc ExperientAha. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous allons prendre la capture d'écran d'une de nos miniatures. Je viens donc de prendre la capture d'écran et vous avez juste à mettre CTRL-V. Et je lui demande, donne-moi des conseils sur comment améliorer cette miniature. Et donc là, vous pouvez voir qu'il est en train de nous répondre. Il venait de nous répondre en anglais, donc je lui demande de traduire en français. Et donc là, il nous dit améliorer la visibilité du texte, utiliser des couleurs accrocheuses, simplifier l'arrière-plan ou alors ajouter une action ou une expression à la personne. Donc là, il nous donne des conseils en deux secondes. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et comme vous pouvez le voir, vous avez les mêmes fonctionnalités que sur ChatGPT en passant par Google Chrome. Vous allez pouvoir changer de modèle. Vous allez donc pouvoir aller sur ChatGPT 4O, ChatGPT 4O avec Canva, O1 Preview ou alors O1 Mini. Vous allez aussi avoir accès au GPT et donc ça, c'est intéressant. Vous allez pouvoir créer vos propres GPT, vous allez pouvoir les utiliser en quelques secondes. Ce qui est vraiment très intéressant d'avoir l'application ChatGPT directement sur Windows, c'est que vous allez pouvoir la mettre en grand écran comme ceci. Vous avez les mêmes fonctionnalités que sur ChatGPT. Si par exemple, vous mettez « slash », vous avez donc la possibilité de mettre des images, de faire des recherches internet et de raisonner. Si je mets « Créer une image sur l'intelligence artificielle », il est donc en train de la créer. Et donc, vous pouvez voir que si vous avez un projet et que vous avez besoin de ChatGPT en même temps, vous allez pouvoir par exemple prendre cette image, la changer, la mettre sur votre présentation, etc. Et donc, vous voyez qu'il y a vraiment plein de possibilités. De plus, vous allez pouvoir demander à ChatGPT de résoudre des problèmes de mathématiques. Je lui mets par exemple « Résouz ce problème » et là, il nous répond en quelques secondes avec le résultat final qui est 53. Donc là, vous voyez que vous avez les mêmes fonctionnalités que si vous aviez utilisé Google Chrome. Et en plus, plus tard cette année, les utilisateurs qui n'ont pas payé vont pouvoir avoir accès à cette interface et à cette application sur Windows. De plus, ici nous sommes sur une vidéo YouTube d'OpenAI où ils présentent donc cette nouvelle application. Et ils ont dit que plus tard, il y aura la fonctionnalité. Donc ChatGPT va pouvoir voir votre écran et interagir avec vous pour vous expliquer. Donc là, c'était pour leur expliquer un code. Donc ça, ça va vraiment être très intéressant. Et il y aura d'autres fonctionnalités parce que pour l'instant, il n'y a pas la fonctionnalité vocale sur l'application sur Windows. De plus, ce qui est vraiment très intéressant avec cette application de ChatGPT sur Windows, c'est que si vous êtes en train de lire un article sur Internet et que vous avez besoin soit de précision ou alors de résumer ou de traduire un texte, vous avez juste à le copier juste ici et donc vous le copiez en deux secondes. Vous lui dites « résume point par point » et vous collez finalement le texte. Et là, vous allez voir qu'en quelques secondes, il nous explique tout ce qu'il y avait dans l'article. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps. Et encore une fois, vous allez pouvoir copier cette réponse, lui demander de régénérer ou de changer de modèle. Ça, c'est aussi très intéressant. Et vous pouvez voir que cette application de Windows, ça va vraiment vous faire gagner beaucoup de temps. Et de plus, elle va être gratuite dans quelques mois. Donc avant l'année 2025, tout ça va être gratuit pour tous les utilisateurs. C'est ce que OpenAI nous a dit et nous attendons avec impatience les nouveautés d'OpenAI. Cette nouvelle application de ChatGPT est vraiment impressionnante et elle va vous permettre de faire plein de choses incroyables. Elle va vous permettre de vous repérer si vous avez beaucoup d'onglets qui sont ouverts. Et comme ça, vous allez pouvoir l'utiliser pour chaque onglet différent. Et ça va être vraiment très utile. Imaginez que vous êtes en train d'écrire un article de blog. Et donc, vous allez pouvoir avoir l'application de ChatGPT juste à côté et revenir directement dessus. Donc si vous lui demandez par exemple, écris-moi un article de blog sur l'intelligence artificielle, il va pouvoir vous donner des idées juste à côté de ce que vous êtes en train d'écrire. Et donc, ça c'est vraiment intéressant. Et donc, vous allez pouvoir l'utiliser aussi pour les mots-clés pour le SEO. Vous pouvez par exemple demander, donne-moi 10 mots-clés SEO pour améliorer la visibilité de cet article. Et donc là, il va vous donner des idées en temps réel à côté de ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous voyez vraiment que l'application de ChatGPT pour Windows, elle comporte beaucoup d'avantages et elle va vous permettre d'être plus productif dans tous vos projets. Que ce que ce soit pour écrire un article de blog, pour regarder une vidéo YouTube et demander des conseils, pour lui demander la solution d'un problème de maths, etc. Par exemple, vous faites des recherches sur Internet comme par exemple, intelligence artificielle et que vous voulez plus d'informations sur un sujet. C'est vraiment très rapide et très facile. Vous mettez Alt et la barre d'espace. Et ChatGPT, donc l'application de ChatGPT apparaît en quelques secondes. Et donc là, vous allez pouvoir copier par exemple qu'est-ce qu'il y a et lui coller en quelques secondes. Et donc, vous voyez que pour comprendre plus de concepts, pour améliorer vos connaissances et pour être plus performant dans votre vie de tous les jours, cette application est vraiment très intéressante. Si vous avez l'abonnement de ChatGPT, je vous recommande de télécharger cette application pour commencer à l'utiliser dès maintenant parce que nous attendons la fonctionnalité ou ChatGPT pour avoir en temps réel notre écran. Vous voyez qu'il va y avoir plein d'opportunités avec cette application de ChatGPT que ce soit pour gagner du temps, pour être plus productif ou alors pour automatiser certaines tâches. Grâce à la possibilité de voir notre écran en temps réel, ChatGPT pourra donc vous assister de manière plus intelligente, de vous guider étape par étape dans tous vos projets, dans tous vos prompts, vos questions et même d'exécuter des actions qui seront spécifiques selon vos besoins. Et donc ça, ça va vraiment être une opportunité incroyable et ça va vous permettre d'être plus productif dans vos projets. Et donc la manière de travailler va totalement changer avec cette nouvelle application de ChatGPT. Et donc je vous conseille de rester à la pointe de l'IA et de la technologie pour vraiment être au courant de tout ce qui se passe et de prendre le train en marche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le-moi en commentaire si vous avez pu accéder à l'application de ChatGPT sur Windows. Dites-moi vous aussi si vous êtes impatient que OpenAI mette la nouvelle fonctionnalité de vision qui va permettre à ChatGPT donc directement de voir votre écran pour vous aider dans vos tâches. Si cette vidéo vous a plu, alors abonnez-vous à notre chaîne YouTube et likez la vidéo. Et de plus, rejoignez le groupe Telegram et la newsletter. Les liens sont dans la description. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.